Hello à vous, ici Fred Laolace, ou plus précisément, comme vous pouvez le voir, Zed Laolace, le comte spectateur, cousin Zed, comme je l'appelle, en référence à Chérif Fais-moi Peur, pas le film pourri, Chérif Fais-moi Peur, pas le film pourri que des gens en mal d'inspiration ont fait, non, non, la vieille série, ceux qui sont de mon époque comprendront la vieille, vieille série, avec cousin Beau et cousin Luc, voilà, tout simplement. J'ai des choses à vous montrer, c'est pour ça que j'ai pris Zed Laolace, donc vous voyez que ça a bien, bien, bien avancé le tour, bien, bien avancé, là, on est presque, pratiquement à la fin de la montagne, donc on va amorcer petit à petit le tour pour rejoindre la porte là-bas. Là, il y a une maison au coin à mettre, comme l'usine de traitement, vous savez, qui déborde des murs, qui dépasse des murs, comme ça, voilà. Là-bas, c'est pareil, il y a une maison à mettre, et ensuite à faire le tournant pour aller, bien, jusqu'à la porte. Tout simplement, donc ça a hyper bien avancé. Il y a aussi à vous montrer, regardez, j'ai rejoint la route, alors je vais peut-être mettre plus de béton noir et blanc pour faire voir que la route s'est vraiment effondrée. Là, j'ai mis beaucoup de terre, parce que j'avais beaucoup de terre, il fallait que je fasse du béton et tout. Donc je vais mettre plus de béton noir et blanc pour montrer que la route s'est effondrée. Et donc là, on peut venir de la route, donc quand on vient du portail, on pourra venir de la route, vous voyez, hop, là, descendre, tout simplement, pour remonter sur Megaton, la route s'étant effondrée. Et, ben, dedans, c'est tout, tout plein. Et regardez, j'ai fait tout le tour, là. Donc il y a des côtés où c'est un petit peu, où ça tombe un petit peu abrupte comme ça. C'est pas évident de faire une montagne qui s'effondre, une montagne, une espèce de cratère qui s'est effondré. C'est vraiment pas évident. Et je fais comme je peux. Ah, là, il faudra, j'ai remarqué, là, voilà. Ben voilà, Z a été utile. Là, il faudra que je rajoute deux bouts de terre. Hop, là, nous avons un creux, mais j'ai de la terre, on va laisser comme ça. Et donc, j'ai rejoint jusqu'ici. Donc, vous vous rappelez qu'ici, j'avais fait. Et donc, j'ai rejoint ce côté-là. Donc là, ça tombe, ça tombe dans l'eau, là, ça s'étend un peu plus. Et ça va jusqu'ici. Hop, là, où j'ai pour le moment arrêté. Il faut que je fasse les combles. Et que je fasse, bien entendu, que j'amorce ce tournant-là. Et c'est vraiment pas facile d'amorcer les tournants. C'est pas évident d'amorcer les tournants de montagne. C'est vraiment pas évident. Et que je monte après, ben l'intérieur, là, vous voyez, c'est bas parce que j'ai pas encore fait le... Parce que j'ai pas encore fait le mur intérieur. Donc, ça reste bas pour le moment parce que ça m'aide à passer d'un côté et de l'autre. Donc, voilà, des choses encore à faire mais des choses qui se sont faites. Si vous voulez voir de plus près la vigie comme je vous l'avais montré qu'avec Fred Laoles. Voilà. Donc là, on a le poste-là. Il me semble que je vous l'avais montré qu'avec Fred Laoles. Ce poste-là, donc avec les lampes, avec des trappes. Nous avons l'œil. Et quand on pénètre dans l'œil, on voit qu'ici, ben voilà, oui, je vous l'avais montré qu'avec Fred, et ben je vous le montre là avec Zed. Un escalier à l'envers, un escalier à l'endroit. On repart sur un bloc. On remet du grillage. Et donc, dehors, on ressort comme ça. Alors, attendez, je vais ressortir un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Hop, comment je vais pouvoir faire ? Comme ça, on ressort en bloc, comme ça. Donc, on met des blocs de pierre, bloc de bois. Des escaliers à l'envers. Comme vous pouvez le voir. Et voilà, tout simplement. J'espère que je vous ai bien montré, que vous avez pu voir. Cette échelle-là va être appelée à disparaître, bien sûr. Et les lumières, le projecteur, de l'autre côté aussi. Donc, pour que notre homme de la vigie puisse voir ce qui se passe au loin et appréhender les raiders qui en voudraient à Megaton. Voilà, tout simplement, un poste de vigie. Avec la porte immense. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot de fait en off, comme vous pouvez le voir. J'essaie de vous montrer un petit peu plus un petit peu plus cet œil de vigie. Un petit peu plus, voilà. Je fais comme je peux. Et là, ben voilà, ça redescend sur les côtés, tout simplement. Et les portes s'ouvrent. Voilà, la porte, elle est partiellement ouverte. Normalement, elle est fermée, puis elle s'ouvre. Pour ceux qui ont joué à Fallout 3, vous connaissez. En tout cas, voilà le boulot qui a été fait. Maintenant, cousin Z va laisser la place. Ça, il faudra que je l'enlève. Ça, c'était le toit qu'on avait fait. Ah oui, je vais vous montrer l'intérieur. D'ailleurs, j'ai fait l'intérieur aussi en off. Donc, j'ai mis du bois de sapin. J'ai mis un petit bois là, du bois de sapin. Le dessous, on le fera ensemble parce que le dessous, c'est plus important. Là, j'ai fait la cabine. Là, les torches, c'est pour mesurer. C'est mon maître Ikea, les torches. Tout simplement. J'ai fait la cabine où il y aura le lit de notre ami et puis la cabine où il stocke ses pièces, notre ami qui tient le recyclage des eaux, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Petite cabine fait en poutre le plus possible. Voilà, et on a bouché avec... Ça, ça faisait partie dans le mash-up. C'est pour boucher... Pour boucher vers le toit. Et là, on ressort. Donc, là, on est sur le toit. Et là, rappelez-vous, on a fait notre citerne. Et il faudra qu'on fasse la deuxième partie du toit et le dessous. On va s'y attaquer tout de suite avec l'ami Fred Laoles. Donc, là, je me mets contre le bois parce que comme les têtes sont un peu transparentes comme ça, vous me verrez un petit peu. Voilà. En contraste avec le bois. Donc, voilà. Z Laoles va laisser la place à Fred Laoles pour votre épisode. Donc, à tout de suite. Fred Laoles arrive tout de suite. Hello à vous, ici Fred Laoles. Et comme vous l'a dit mon cousin Z Laoles, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Et ouais, ouais, je vous dis... Vous voyez, je vous dis deux Hello. Un Hello en Z, un Hello en Fred. C'est... Hop là, total. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. Comme je vous l'ai dit, donc en Z Laoles ou comme vous l'a dit mon cousin Z Laoles, nous allons travailler sur l'intérieur, le toit. On va finaliser le toit et on va travailler sur l'intérieur de notre usine de traitement des eaux. Tout simplement. J'arriverai à trouver mes mots. Vous inquiétez pas. Un jour, j'y arriverai. Donc, hop. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à mettre... Ouais. Donc, tout ce qui est en terre, là, que je suis en train de poser, ça va sauter, bien sûr. C'est un échafaudage. Bien sûr. Là, j'ai deux. Tac. Voilà. Parfait. Après, par contre, il me faudra... Il me faudra du, 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 du rose. Comment on avait pris, là ? Est-ce qu'on avait pris le brut ou le taillé ? Le taillé, il me semble. On va aller le chercher. Je vais aller chercher en même temps. Hop là. Vous allez voir. Donc, je sais, je cours. Je suis avec OBS. Et peut-être que... Attendez, on va mettre l'armure au cas où on tombe. Parce que j'ai quand même... Feather Falling 4. Donc, si on tombe... J'ai le saut d'eau, après. Pour m'aider à me rattraper. Je ne sais pas si je vais en avoir, là, du rose. Ah si, c'est bon. Granite Polly. Oh, les gueules ! On a ce qu'il nous faut. Il nous en faut deux. Apparemment. On va prendre un petit peu de chêne. Alors, du chêne, il va falloir que j'aille en refarmer. Je ne vais pas loin pour les farmer. Je vais derrière, là-bas, où les arbres poussent. Et avec des pousses de chêne et de la poudre d'os. Voilà. Je farme comme ceci. Voilà. Sapin, c'est pareil. Il y a pas mal de sapins derrière, vous avez vu. Ça évite de courir au spawn à chaque fois. Donc, alors, disais-je. Granite Polly. Il m'en faudra deux. Dans l'immédiat. Pour ce qu'on veut faire, deux, ça suffit. Enfin, là, c'est... Ouais. L'autre ira au-dessous. On va le garder. On va travailler dessus pour le moment. Donc, c'est pour ça. On va... On va le garder. Vous allez voir comment on va faire. Comment on va faire, les amis. Alors, pourquoi... Pourquoi j'ai pris du chêne ? Pourquoi t'as pris du chêne, Fred ? Pourquoi t'as pris du chêne ? Pourquoi t'as pris du chêne ? Oui, sneaker dans les escaliers, ça ne sert à rien. Pour ça. Et il y aura un escalier de chêne après. Mais c'est juste pour... C'est juste pour... me donner un petit aperçu. Les blocs de fer, il va nous en falloir 20. C'est tout ce que j'ai en bloc de fer. Et ça va faire mal. Alors, attendez. Si je peux positionner... Voilà. Là, on pourra positionner. N'est-ce pas ? Voilà. Non, ça, c'est ce qui s'appelle un fail. Ne dites pas... Il a sauté comme un ouf ! Non, c'est ce qui s'appelle un fail. Et j'ai failli en faire un autre, d'ailleurs. Alors, attendez. Hop, on va passer par là. Par l'intérieur. J'ai mis une porte en bois noir. Et on va passer tout simplement comme ça. Je suis au bon endroit. Relativement. De toute façon, après, je remonterai... Je remonterai tout en haut. N'est-ce pas ? Donc, là, ça, ça va là. J'ai deux escaliers qui vont aller là. Alors, attendez. Il faut que je voie ce qui va en dessous. Ah, c'est un troisième. C'est un troisième. Donc, il faut que j'en mette un troisième. Un troisième que je n'ai plus... Non ! On va l'enlever. Non, oui, c'est planche de chêne. Écoutez, on va aller le chercher, hein. D'une autre manière. Hop là. Voilà. Voilà. Une manière douce. On va prendre carrément tout le granit qu'on a. Parce que ça évitera qu'on redescende. Hop. Oui, c'est un peu zigzagant pour monter, mais c'est comme ça que c'est fait. Donc, on va repasser, du coup, par l'intérieur. Voilà. On va remettre notre petite échecouac. Là, pour mettre le granit, j'en aurais pas besoin, vous allez voir. Tac. Et directement après, il y a la planche de papin. Tac. Tac. On va monter comme ça. Voilà. Pour travailler confortablement. Là, il y aurait la planche de sapin. On est d'accord jusqu'ici. À côté, il y aurait une autre planche de sapin. De toute façon, vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi. Puisque moi, j'ai le mashup. Je m'aide. Et puis, je ne prends pas toujours les mêmes matériaux. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, eux l'ont fait en créa. Et donc, c'est sûr qu'en créa, on peut se gaver sur certains matériaux sur lesquels on ne peut pas se gaver en survie. Voilà. Là, j'ai mis une planche de chêne. Là, normalement, il y a du fer. Mais moi, je mettrais justement de la pierre taillée. Et j'ai remplacé le fer par la pierre taillée parce que c'est plus pratique. Voilà. Pour moi, je n'ai pas de barrière. Il me faut de la barrière en sapin. Voilà. J'ai, il me semble, une, par ici, une table de craft que j'ai laissée. On va faire de la barrière en sapin. Euh, non. De la barrière en sapin, s'il te plaît. Fred, suis un petit peu. Nom de Zeus, Marty. Ah. Il est fort, ce Fred, quand même. Non, mais ce n'est pas vrai, ça. Le mec, il s'engueule lui-même. Eh oui, alors. Non, mais dites donc. Est-ce que je peux monter par là ? Non. Par contre, ce serait bien que j'enlève ça. Voilà, ce sera fait. Alors, j'avance pas mal en off. Je suis obligé, comme je suis le seul à faire Megaton. Que, ben voilà, Tigra n'a pas le mash-up sur console. Donc, elle peut difficilement m'aider. Donc, pour le moment, ben voilà, je suis seul à faire Megaton. Et donc, c'est pas si simple. Il faut que j'avance. Il faut que je produise. Parce que, ben, on n'a pas tout notre temps pour le faire. On a un an. La saison dure un an. Un an. Voilà. Je suis en train de regarder en même temps mes plans. Donc, la saison dure un an. Un an de... Pour faire complètement Megaton. Donc là, je vais remplir à... Je vais remplir de quoi ? Je vais remplir de terre, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Donc, on fait les quatre coins. Eh ! Il va m'en falloir plus ! Putain, j'ai mal calculé. T'as encore mal calculé, Fred ? Comment ça se passe que t'as mal calculé, là ? Bon, je vais faire les côtés. Et il va falloir que j'aille... Que j'aille miner pour trouver du fer. Je le ferai en off. Donc là, je remplis pareil de terre. Et dessus, il y aura quatre autres... Quatre autres en fer. Je vais mettre en attendant. Voilà. Ça. Voilà. Ça, c'est quatre autres en fer. Voilà. Qui seront mis... Pour le prochain épisode. Puisque j'irai... Euh... J'irai miner, tout simplement. Voilà. Ensuite... Ensuite, 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 ensuite... Je suis en train de... Regarder... Donc, ce que j'appelle mon pense-couillon. Qui est tout simplement le mash-up. Hop. Alors, j'ai regardé comment ils faisaient aussi... Comment ils avaient fait aussi la Tempani Tower. Par contre, la Tempani Tower, elle est... Elle est vide. Elle est vide, la Tempani Tower, les amis. Tac, tac. Alors, je pense bien qu'ils n'allaient pas la meubler. Ce n'est pas ce que je veux dire. Quand je dis « elle est vide », je veux dire... Elle est... Elle est assez simpliste. Voilà ce que je veux dire. Elle est assez simpliste. Elle est beaucoup plus simplistement faite Que... Que les autres bâtiments Euh... A contrario Megaton est superbe, quoi. Donc là, on va juste reboucher Le toit. A contrario, Megaton est superbe. Quand j'ai visité Megaton, j'ai « wow ! » Hop, je regarde juste si ça vient en dessous. Donc ça reste bien comme ça. Voilà. Hop, on dit « coucou » à « prof d'appelage ». Voilà. Hop là. Voilà. Donc, c'est comme ça le dessus. On va après travailler, nous, dans le... On va travailler un petit peu à l'intérieur maintenant. Enfin, à l'intérieur, on va finaliser le bâtiment, je pense. Donc, le toit, là, serait fini. Si je tourne... Enfin, je... Oui, je tourne sur la console. Là, les amis, je regarde si je n'ai rien oublié. Non. Donc, on va faire l'autre côté, tout simplement. Donc, je vais aller chercher du matos pour faire le mur de l'autre côté. Donc, il me faudra des poutres. Hop. Il me faudra des poutres. Alors, attendez. On va... Si on peut descendre « safe », ça serait bien. Si on ne peut pas descendre « safe », ce n'est pas grave. Hop. Donc, comme vous le savez, les épisodes sont à la bonne offre en enquête chez moi. Hop. Donc, on va se chercher les trucs. 32 boîtes de chêne. Hop, 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 hop. Donc, vous voyez, toute la poudre d'eau, ce qui me sert à farmer les arbres quand j'ai besoin. On va voir comment ça descend. Hop. Donc, vous voyez, hop, on monte en zigzagant. Tout simplement. Parce que c'est comme ça. Hop. Donc, voilà. Nous nous trouvons au-dessous. Donc, on a mis un troisième. Et on peut donc descendre notre mur. Donc, on va commencer ça. Si on peut le mettre comme ça, voilà. Hop. Ça, voilà. Tout simplement. Et un en-dessous. Là, on a un tronc. Ici. Alors, un truc. Quand vous échangez un matériel contre un autre, comme là, comme je vous le disais, il y a beaucoup de fer que je n'ai pas mis. Le mur, par exemple, il est tout en fer parce qu'eux étaient en créa. Donc, le fer, ils ont pu s'en gaver. Quand vous échangez un matériel, il faut essayer de rester fidèle au matériel que vous échangez. Par exemple, si vous décidez que les poutres sont en bois de chêne, les poutres sont en bois de chêne. J'ai mis quelques poutres en bois de sapin pour changer un peu la couleur. Je ne sais plus où. Il faudra que j'enlève ça. Mais, voilà. Je n'ai pas pris la pierre taillée. Merde. Je vais aller la chercher vite fait. Je vais en profiter pour enlever ça, que je n'avais pas enlevé. Hop. Et pour mettre... Voilà. C'est comme ça. Si, comme ça. Là, 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 là. Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Hop. Donc, voilà. On descend de la montagne. Alors, je ne sais pas si j'en aura encore. Si de la pierre taillée, j'en ai. Il ne m'en faut qu'un tout petit peu. On remonte par les escaliers. Si on monte les jites, on monte comme ça. Comme ça, si on ne veut pas sauter. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Ah, vous voyez, c'est faisable. Alors, j'ai 35 niveaux. J'attends d'avoir 39. Parce que, regardez. Mon épée, elle est tranchant 4. Et il me faut 39 niveaux pour pouvoir la mettre tranchant 5. Ça, ce qui serait plutôt pas mal. Donc, j'attends, justement, d'avoir ces 39 niveaux. Il me faut 39 niveaux pour le tranchant 5. Donc, voilà. Tac. Tout simplement. Et ça avance vers le head d'ailleurs. Après, je pense que ça avance vers le dehors. De toute façon. Donc, quand vous ne me voyez pas bouger, c'est que je regarde comment ça se fait, comment ça se prend. Tout simplement. Tout simplement. On va descendre là. Donc, en dessous de l'escalier. Je suis peur de me casser la gueule, moi. Donc, on va descendre en poutre. Voilà. Hop. Hop là. En poutre. Poutrelle. Je ne sais pas si vous connaissez la blague. Elle est un peu dégueu, cette blague, d'ailleurs. Enfin, un peu dégueu. Non. C'est après. Hop là. C'est une fille qui va chez un pâtissier et qui dit, bon, disons, ma nomme, je voudrais un gâteau d'anniversaire pour ma soeur. Ah, bon, très bien. D'accord. On va vous faire un gâteau d'anniversaire pour votre soeur. Comment s'appelle votre soeur ? Ma soeur s'appelle Plumelle. Parce qu'un jour, il y a une plume qui est tombée sur le berceau quand elle est née. Et donc, on l'a appelée Plumelle. Oh, ben, c'est bien. C'est joli. C'est un super prénom. Et vous, comment vous appelez, ma petite ? Moi, elle m'appelle Poutrelle. Voilà. Tout simplement. Désolé. Voilà. Je sais, c'est méchant. Désolé. Je suis en train de regarder. Comment, 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 comment que j'ai fait ? Donc là, ça va partir là. Là, ça va partir là. Là, ça va arriver avant. Donc là. Là, là, là. Ouais, exact. Là, ça va être du plancher de dehors. On est d'accord, je pense. Je suis en train de regarder comment ça se fait. Oui, là, c'est ça. Oui, là, c'est la fin du mur. Donc, c'est ça. Une, deux, trois, quatre. Vous allez voir. Quatre. Là, ça va être une poutre qu'on ne peut pas mettre pour le moment. À moins que. Ça va être compliqué. Poutre, poutre. Une, deux, trois, quatre poutres. Donc. Quatre poutres. Ensuite, on arrive là, avec planche. Comme ça. Comme ça. Je ne suis pas convaincu, mais bon. Ça se posera comme ça, quand même. La poutre. Où sont les poutres ? Où sont les poutres ? Les poutres, poutres, la loutre. Non, parce que c'est dessus. C'est pour ça. Donc là. Tac, tac. Là, je prends. Un, deux, trois, quatre. Là, c'est les poutres. Chaîne. Un, deux, trois. J'en ai que trois. Dans ce cas-là. Attendez. Je vérifie. Je vérifie. Ce que je... Un, deux, trois. Non. C'est trois et quatre. Donc là. C'est moi qui me suis gouré. C'est trois. Hop. Et quatre. Et quatre. J'ai dit. Allez, on est arrivé là. Ensuite. On va mettre deux de sapin. Pour changer un peu. Voilà. Deux de sapin. Ensuite, donc on a nos trois poutres. On a une planche de sapin. Donc on a nos trois poutres. On a une planche de sapin. On a une poutre. Donc ce qui serait bien, c'est de finir. Hop. On verra ce qu'on me fera aussi. On verra ce qu'on me fera en bas. Ensuite. On a une... D'accord. Une planche de sapin. On a une poutre. On a deux planches de sapin. Et normalement, il va plus loin. Parce que là, on est sous le toit. Bon, attendez. C'est pas évident. Je dois vous dire que c'est pas évident. Évident. Ah, mais si, on va plus loin. Puisque là, c'est fait. Tac. On a deux planches de sapin. Une, deux, trois, quatre. Et les quatre poutres qui sont là. Tout simplement. Et les quatre poutres qui sont là. Une, deux, trois, quatre. Non, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Tout simplement. Et là, ça remontera, donc, ensuite, avec la deuxième planche de sapin. Donc, qui est là. Tac. Et ça remonte avec une ou deux. Deux poutres. Tac, tac. Donc, ensuite, il y a autre chose. Tout simplement. Hop. Ensuite, ensuite. Donc là, on est bon. Là, il y a une poutre. Il y a deux poutres. Et là, il y a une planche de sapin. Ah. Voilà. Là, voilà. Voilà. Donc là, on est bon également. Là, on a trois planches de sapin. On va récupérer ça. Voilà. Et là, on a deux poutres. Hop. Et une planche de sapin. Tout simplement. Et notre mur est pas mal entamé. Après, on a un petit... Il faudra qu'on regarde ça. Je pense que c'est des... 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 Si, c'est des planches qui vont là. Parce qu'après, on a un petit dénivelé. On a un petit comme ça. Voilà. Deux. Trois. On va le faire. Peut-être pas de trois. Si, parce qu'il va plus loin. Une, deux, trois, quatre. Il y en a même quatre. Et après, ça part en escalier retourné. Non, attendez. Il faudrait que j'arrive à me pousser. Quatre. Et après, ça part en escalier retourné. Et donc, escalier retourné. On est un peu près du truc, quand même. Ah merde, c'est celui du mur. Ça part du mur, un, deux, trois, quatre, en fait. Hop. Merde. Non. En fait, un, deux, trois, quatre, ça part du mur. Donc là, on a déjà un, deux, trois. Oui. Hii. Ça partirait de là-bas. Hein ? Euh... Du dessus. Donc. Ouais, ça partirait du dessus de là-bas. On a ça, on a ça. Voilà. Ça partirait donc. Un, deux, trois. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Trois, 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 trois. Évidemment. 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 Un. Bois de chaîne. Bois de chaîne. Je n'ai pas du bois de sapin. Tu rigoles ? C'était du bois de chaîne que j'ai pris. Oh. Suicide. Il y a quelqu'un en dessous. Il m'avait semblé prendre du sapin. C'était du chêne que j'avais dans le sapin, alors. En rangeant les coffres, je n'ai pas dû faire gaffe. Ouais. Je n'ai pas dû faire gaffe en rangeant les coffres. On remonte, les amis, c'est pas grave. C'est pas grave. Je regardais si j'avais assez de matériel. Là, de toute façon, on va faire que du mur. On va faire que tranquillou, bilou, hein. Vous, vous imaginez un petit peu. Ah merde, il faut qu'on remonte. Alors, on était tout en haut. On était tout en haut. On va remonter par là. Voilà. Donc, disais-je. Quatre. Et là, ensuite, alors. Puisqu'on a le truc. Mon T, il doit arriver là. Normalement. Il doit arriver là, mon T. Ça arrive. Je suis en train de vérifier, les amis. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai encore une couille, quelque part. Ah putain ! Mais c'est pas vrai ! Ah, j'ai horreur de ça. Quand je suis en train de compter. Ouah ! Quand je suis en train de me concentrer, de compter. Ouah ! Ça a le nom de m'énerver. C'est en fait que je switch entre la console et l'ordi. Et que des fois, j'appuie pas sur le bon bouton. Et que, paf ! Je m'éjecte tout seul, quoi. Ça a le don, ça. Ouah ! Mais vous savez pas les rages que je prends quand je suis en off. Et heureusement que je les tourne pas, ces rages. Parce que... Il y aura peut-être de quoi rire pour vous. Mais... Ouah ! C'est violent, des fois. Ah putain, je peux pas monter. Mais... C'est bon là, à un moment donné. Je vais peut-être pouvoir monter quelque part. Alors... Où c'est que je me suis gouré ? J'ai vu où je m'étais gouré. J'ai vu. J'ai vu. Par contre, pourquoi c'est dessous ? Attends. Bah non, c'est dessus que je l'ai fait, là. Attends, d'ailleurs, on va prendre un petit peu d'hommes. Non, ça c'est le toit. Ça c'est le toit. Par rapport au toit, j'ai combien de différences ? Je dois avoir... Je dois avoir, par rapport au toit, les amis, un, deux de différences. Et là. Donc, j'ai... Un, deux... Si, c'est bien ça. C'est bien ça. J'ai bien mes deux différences. J'ai pigé où j'avais fait l'erreur. Euh, non, merde. Ah si, c'est lui qui... Bah ouais, mais si je le mets là, lui, on le verra pas. Ouais, c'est pas le même bois. J'ai utilisé du... Ah bah si, c'est le même bois, c'est du chêne que je suis con. Hop. Euh, je me suis un petit peu perdu dans mes comptes, je dois vous l'avouer. C'est pas facile, facile, hein. C'est pas facile, facile. Parce que là, j'arrive bien contre le mur. Et là, c'est du toit. Et là, alors attendez. C'est facile à faire. Facile à voir. Là, je redescends sur mes deux. On est d'accord ? Là, je redescends sur mes deux. Et là, j'ai... On va s'y retrouver, vous inquiétez pas les amis. Hop. Là, j'ai ça comme ça. On est d'accord. Et là, j'arrive... Nickel. Par la suite... Hop, hop, hop. J'ai ça comme ça. Et ça fait bien ma continuité. Donc là, je suis nickel. On va démonter ça. Pour le moment. Je vais voir où je me suis trompé. Par la suite. Donc, j'ai bien des escaliers. Et... J'ai bien, donc, ceci. Donc là, ça fait ça. Et là, ça fait ça. Sur combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'à la fin. Donc, on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7, c'est bien ma fin. Donc, je ne me suis pas trompé. C'est moi qui suis en train de me tromper. Ensuite. On a... Hop. Hop. On va faire ça comme ça. Voilà. Ça fait un bloc. Mais on le replace. Voilà. On va monter d'un avec de la terre qu'on va casser. Ça, ça fait aussi jusqu'au bout. On est... D'accord. Non, merde. Je viens de le placer. Lui. C'est lui. Et ça fait aussi jusqu'au bout. Jusqu'au 7. Hop. Voilà. Donc, voilà. Là, je suis bon. Au bout des 7. Au bout des 7. Hop. On a donc là. Lui qui est là. On a là. Comment on pourrait faire ? Si, on peut rajouter un. Et mettre l'huile là. Donc, on a comme ça. Hop. OK. Et là, on a... Ah non. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Ça va être chiant à faire. C'est un escalier retourné, en fait. Vous allez voir. On a... Un escalier à l'endroit. Hop. C'est pas grave. On va d'abord essayer de mettre le retourné. Vous allez voir. On va tenter de mettre d'abord le retourné. Si on arrive à se positionner correctement. Là, comme ça. Comme ça. Nickel. Donc, c'est un escalier retourné. Et un escalier à l'endroit. Donc là, voilà. En visant le bas de l'escalier. J'arrive à le mettre. Et là, encore en bas. On a... On a une dalle pour la mettre. Ah, merde. Ah ! J'ai oublié de sauter. C'est pas grave. Hop. Vous croyez qu'on peut monter aussi haut ? Vous allez voir que je me suis mal positionné. Que je vais buter contre le premier truc de terre. Ah, n'est plus. N'est plus, n'est plus. Ça fait haut quand même. Donc, voilà. On va avancer. On a perdu plein de trucs là-bas. Je les ai vus. Peut-être pas aussi haut. Parce que sinon, on va être au-dessus de ce qu'on veut faire. Voilà. Hop. Donc, on va voir si on peut le faire de là. C'est dingue ce qu'on a le bras long dans Minecraft. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, on l'a. Ça, c'est nickel. C'est notre... C'est notre... C'est notre plafond. Comme on doit l'avoir. C'est notre toit comme on doit l'avoir. Donc, à partir de là, je dois m'adapter pour faire le petit dénivelé. Voilà. On récupère en même temps les petites ressources pour faire le petit dénivelé qui va avec. Donc, hop, hop, hop. Je vais regarder en même temps où on en est de l'épisode parce que il ne faut pas oublier qu'il y a le petit truc de Z. On en a 43. Ça va faire un épisode de pratiquement une heure. J'en suis désolé. On regardera la prochaine fois. Donc, je vais juste monter pour vous dire au revoir. Hop, hop, hop. Je ne sais pas où j'ai tombé les trucs. Ce n'est pas grave. Il faudrait faire tout le tour. Ils sont là-bas. On va les récupérer vite fait. Hop. Hop. Et voilà. Vous voyez un petit peu. Ha ha. Maqué, maqué. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec des listes voluptés et des silences avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, fille, amitié au gars et à très, très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada